Il est tard de voir ce qu'on est capable, après la Coupe d'Europe, de faire au Stade français et ce qu'on fera ici contre Toulouse parce que le Stade Toulousain aura très peu d'internationaux mobilisés, en tout cas pas plus que nous. Donc il y aura deux effectifs pas plus pénalisés l'un que l'autre et on sait que les Toulousains vont revenir, on connaît leurs effectifs. Oui, très très large défaite, mérité au vu du scénario et de la qualité de jeu des Bordelais et de notre relative apathie tout au long du match. Clairement on est dans le dur depuis quelques temps à l'extérieur et puis là ça s'est vérifié, des difficultés dans le remplacement et puis les Bordelais qu'on s'avait sur le grand nœudage en ce moment, qui confirme que c'est une grosse équipe de ce championnat. Nous clairement, d'être conscients de la situation, on l'est. Aujourd'hui c'est plus que préoccupant, ça fait plusieurs scores lourds à l'extérieur. Clairement, le club dans une phase est difficile, ça fait deux saisons qu'on était très très bien, je pense qu'on est déjà d'une part dans la digestion de ces deux saisons. Donc voilà, être lucide par rapport à ça et réellement rapidement trouver des solutions parce que sinon c'est pas vraiment très compliqué pour la vie. Oui, ça s'est bien passé. Les joueurs ont été une nouvelle fois récompensés de leurs efforts et surtout de leur concentration dans la semaine d'entraînement où très rapidement ils se sont projetés vers ce deuxième match à domicile face à une grosse équipe de top 14 des 10 champions de France. Donc ça c'est important, pour moi c'est une vraie indication, peut-être dans la progression de l'équipe, cette capacité à être constant dans les efforts et puis sur un match comme ça, qu'est-ce que je peux leur dire ? Merci, merci parce qu'il faut remercier les joueurs pour leur implication et leur volonté sur le terrain et en plus ils n'ont plus du plaisir. Donc on peut continuer. Moi ce qui compte pour moi, au-delà du score, c'est l'ambition de se retrouver en équipe sur les phases de jeu, sur les diverses formes de jeu et on a besoin d'aller dans ce sens, on a besoin d'avancer à ce niveau-là. Après je suis assez lucide aussi, on a affronté un castre olympique diminué par de nombreuses absences et notamment de vrais leaders de jeu. Ça aussi ça compte au plus haut niveau, donc je crois que c'est un match qu'il faut mettre aussi en perspective par rapport à ce manque de leaders peut-être au sein de l'équipe de castre olympique, mais ça c'est leur affaire. Là, moi ce qui me concerne, une autre affaire, mon affaire c'est de faire en sorte que les joueurs se retrouvent sur des repères collectifs et qu'après ils puissent se concrétiser. On a eu la réussite et le bonheur de pouvoir enchaîner deux bons matchs à domicile et j'ai envie de dire en attendant l'hiver, en attendant l'hiver. On n'est qu'au premier tiers de championnat, c'est satisfaisant parce que pour moi ce premier tiers de championnat avec des matchs comme celui d'aujourd'hui sont la conséquence d'un gros travail de la pré-saison. Il y aura deux week-ends de Coupe d'Europe, on fera sans doute le bilan de ce vrai premier tiers de championnat à l'issue des deux autres matchs de top 14 avant les thèses de novembre pour l'équipe de France et tout ça en fait, ça contribue à construire l'équipe dans la confiance mais on n'est qu'au premier tiers de championnat. Le premier mot c'est pour le public, on avait demandé à ce qu'il vienne encore nombreux, c'était le deuxième samedi consécutif et on dépasse encore la barre des 25 000 donc ça c'est fabuleux. Puis en plus ce public nous porte quand on marque de beaux essais mais nous porte aussi quand on est proche de la ligne pour défendre. Donc il nous aide à nous améliorer. Et maintenant rendez-vous, le 8 novembre contre Toulouse pour le championnat et auparavant, vendredi 17 à Bègle contre Edimbourg pour le changement. Le début de première mi-temps, Pharaonique avec je crois trois essais en sept minutes. On le sait, c'est le tarif des matchs à l'extérieur dès qu'on commence à baisser la tête. Nous ça nous arrivait à Grenoble et à Brive et voilà, ça a été le tarif. On est très contents ce soir, ça fait cinq points, il faut continuer comme ça. Voilà, très bon match de l'union, compliqué pour le CO. Il faut relever la tête de notre côté, continuer à bosser, essayer de faire une bonne prestation au prochain déplacement à Brive. Ce match est passé, Bordeaux a fait une très belle prestation, ils sont sur une très bonne dynamique, tous leurs réussis, nous pas du tout. Donc voilà, eux, ils continuent leur marche en avant et que nous, de notre côté, on fasse le dos rond et surtout qu'on relève la tête parce que la saison est encore longue, même si c'est très compliqué à l'heure actuelle. Je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, ça nous sourira à nous aussi et qu'on rattrapera les matchs vers de l'extérieur. Après, je pense que les derniers 30 minutes, c'était un peu dur de rester structuré parce que le match s'est parti un peu à la 7, de toute façon, on jouait un peu à la 7. Donc du coup, c'était dur de rester structuré et donc du coup, on a perdu le feed un peu, voilà. C'était un super après-midi, on a su prendre le match par le bon bout, on a su mettre les ingrédients dans l'ordre et ce qui s'est passé cette semaine. Et aujourd'hui, ce n'est pas du hasard, je pense qu'on a tous fait un match cohérent et on n'a pas vu les étapes et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de réaliser ce beau match. Deux, trois phrases sur le match, comment vous l'avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Je suis un peu spécialiste. Déjà, on l'a vu côte à côte. Moi, je l'ai commenté et mon père, j'avais un assistant, honorable assistant, qui m'a donné quelques conseils. En tout cas, vibrer. J'avais vu vibrer, ce qui est très rare. Je t'ai vu vibrer. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé de me lever de mon siège et que chaque fois que je viens, ça fait deux fois de suite et je suis obligé de me lever de mon siège parce que je demande des actions qui sont à la fois très créatrices et créatives et qui permettent finalement de renouer avec une forme de jeu qui était quasiment inespérée. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Voilà, on vit des belles sensations. Après, ce qui est sympa aussi, c'est la communion avec le public parce que le public bordelais est quand même un public exigeant. On le connaît et Jean l'a connu à une époque où il était encore plus exigeant. Mais qui se réjouit aussi de toutes les phases défensives où l'équipe montre du caractère. C'est vrai qu'on s'est régalé. Dans les deux sens du terme. Magnifique réussite. Et après, aussi joueurs. Enfin, moi, ça m'est arrivé, toi, je ne sais pas. On a vécu aussi des moments en après-60. Donc, il y a aussi une forme de retenue pour ces castrés quand même parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour eux, effectivement. Et on tombe sur une équipe qui n'a plus de limites, plus de barrières. Et c'est vrai que ça fait peur. Ils sont en réussite. Ce n'est pas juste qu'ils vont. Je ne sais pas.